Les agents de la douane commis au poste frontalier de Loufou ont désormais travaillé dans des conditions décentes et ainsi espéré maximiser les recettes. Le nouveau bureau douanier a été inauguré par le ministre des Finances en présence de la Directrice Générale de la DGDA. C'est un bâtiment neuf et bien équipé qui abrite le bureau de la douane congolaise au poste frontalier de Loufou. Un grand hall, des guichets et bureaux bien équipés, cette plateforme comprend également deux entrepôts pour l'importation et l'exportation des marchandises, un site de marchandises avec hangar de scannage, 150 caméras de surveillance, une salle de contrôle et de monitoring, un drone de surveillance, un réseau anti-incendie. Cet espace est aussi doté d'un générateur et un système solaire de secours. Bref, un vrai dispositif logistique mis en place pour que la prise en charge des marchandises et le processus de dédouanement se fassent dans les meilleures conditions, conformément aux exigences de l'Organisation Mondiale de la Douane. Ce nouveau bureau, inauguré le samedi 9 avril par le ministre de Finances en présence de la Directrice Générale de la Douane Congolaise et du gouverneur intérimaire du Congo central va contribuer à lutter contre la fraude et à réduire les mauvaises pratiques et antivaleurs qui aménuisent les recettes du trésor public. Des agents de la DGDA finissent le temps de travail dans des conteneurs de fortune, dans des abris inappropriés et voici le temps de travailler dans des conditions appropriées, dans un environnement qui permet le respect des règles, le respect de l'ergonomie et le respect de la personne humaine. Équipements dont le rôle est de vous permettre de maximiser les recettes, de garantir la réalisation de vos assignations, et j'insiste là-dessus, mais aussi de vous assurer des conditions de travail agréables. Jeanne Blondine Kawanda, directrice générale de la DGDA, salue le travail effectué car, affirme-t-elle, cela va sensiblement améliorer les conditions de travail des douaniers affectés à ce poste frontalier et ainsi contribuer à la maximisation des recettes du trésor public au regard de l'intensité des échanges commerciaux dans ce poste frontalier. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que cet ouvrage, résultat des efforts consentis pour la modernisation du bureau de Loufou, contribuera à l'amélioration des conditions de travail des douaniers, à la lutte contre la fraude douanière et accisienne sous toutes ses formes, avec pour conséquence l'accroissement du taux de réalisation des recettes du trésor. Nos installations douanières étant mises à niveau, désormais, il ne sera plus question du déséquilibre longtemps déploré dans les relations de coopération entre la douane sœur de l'Angola et la DGDA. Ce projet est le fruit du partenariat public-privé conclu outre le gouvernement congolais et la firme sud-africaine AUFES sur le financement de la DGDA. Ce bâtiment intégré abrite aussi les autres services habilités d'exercice aux frontières.